Bienvenue dans mon hiver, bienvenue dans le monde de Fred. Et si on repartait ensemble sur les chemins de la découverte du patrimoine parisien ? Euh, mais je m'égare. Générique ! Coucou les amis, me voilà à nouveau face à vous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que cette semaine a été douce et heureuse. En ce qui me concerne, ces 7 derniers jours ont été un peu épiques car l'édition de cette pastille n'a pas été tout repos. Alors c'est pour cela que j'espère que vous mettrez votre plus beau pouce bleu et que vous n'oublierez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si cela n'est pas encore fait, bien entendu. Après ce moment forceur, plongeons ensemble dans cette nouvelle aventure qui nous entraînera dans l'Ouest parisien. Mais je ne vous en dis pas plus, on regarde ! Le parc André Citroën a été créé sur l'emplacement des anciennes usines du constructeur au Chevron, fondé en 1915. La dernière voiture en sortira en 1975. Une réhabilitation donnera notamment lieu à l'inauguration en 1992 d'un parc de 13 hectares, l'œuvre des paysagistes Gilles Clément et Alain Prevot. Mon arrivée dans le parc se fait à côté de l'une des deux gigantesques serres de 15 mètres de haut qui prennent commande de la perspective du parc. Le côté épuré et un peu futuriste par endroit de ce lieu est terriblement séduisant. Il possède également une diversité en termes d'espace. Des petits jardins enclavés où il fait bon se laisser bercer par la douceur de vie d'une jolie journée d'automne. Vous pourriez également vous laisser tenter par une ascension dans l'immense montgolfière trônant au milieu du parc. Quittons cette immense esplanade pour des lieux plus confidentiels où les arbres et les plantes reprennent un peu leurs droits. C'est une succession de petits espaces où le béton se marie avec harmonie avec une nature retrouvée. Flâner dans ce lieu est tellement reposant. Au détour de coins et de recoins, on pourra y retrouver de petites travées qui raviront petit comme grand, vous donnant l'impression d'accéder à des passages secrets. De retour sur l'axe principal du parc, nous pouvons admirer cette immense pelouse autorisée à la farnienté et au pique-nique entre amis. La journée est magnifique et me balader ici me donne un sourire aux lèvres. Certes, un peu éloigné de chez moi, ce parc très moderne remplit sa fonction première en ce jour. M'évader. Me voilà à nouveau sur mon vélo pour faire un dernier passage devant l'entrée entre la Seine et le pont du RERC. Mon retour se fera par le quai de Javel. Je me retrouve sous le pont Mirabeau, coule la Seine, et nos amours faut-il qu'il m'en souvienne, la joie venait toujours après la peine. Je suis fan d'Apollinaire ou de Marc Lavoine, à vous de choisir. Vous pouvez admirer en arrière-plan les tours du quartier Beaugrenelle. Et me voilà sur le pont de Grenelle, où je me téléporte en une seconde à New York. Bonjour Madame la Liberté. La traversée du fleuve parisien faite, je déambule sur la voie Georges-Pompidou, où je croise le bâtiment de Radio France. La construction de cet édifice pour les services de radio-télévision est décidée dans les années 50. C'est l'œuvre de l'architecte Henri Bernard qui propose un bâtiment circulaire entourant une tour centrale de 68 mètres de haut sur un terrain de 38 000 mètres carrés. La maison de la radio est inaugurée le 14 décembre 1963 par Charles de Gaulle en présence d'André Malraux. Je quitte mon moment en histoire et me reconcentre sur la route. Je vais me diriger naturellement vers un des lieux incontournables de la capitale. Là, dans ma ligne de mire, fièrement dressée, inondant Paris de sa superbe, faisant l'admiration des touristes avides d'un souvenir en sa compagnie. Et c'est avec elle que nous terminons notre voyage du jour. Merci d'être là Madame Eiffel. J'espère une fois encore avoir pu faire découvrir à certains d'entre vous des jolis lieux de la capitale à travers mes yeux de passionnés de balade. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est pour vous le lieu emblématique de Paris. Comme vous le savez, je fais une vidéo par semaine, alors n'hésitez pas à aller checker la chaîne pour savoir si vous n'avez pas raté un épisode. Mais pour l'instant, je vais prendre congé de vous. Vous dire à la semaine prochaine pour toute autre chose. Prenez soin de vous. Bye bye !